Hausse du prix du tabac, encadrement du démarchage téléphonique, voici tout ce qui change à partir du 1er mars. Le prix du paquet de plusieurs marques de cigarettes va passer la barre des 11 euros. C'est notamment le cas des Philippe Maurice ou de certains paquets de Marlboro. Le démarchage téléphonique sera interdit les week-ends et les jours fériés. En semaine, les appels seront uniquement autorisés de 10h à 13h et de 14h à 20h. Un professionnel ne pourra également plus appeler une personne plus de 4 fois par mois. Au niveau du carburant, le prix du litre va être plafonné à 1,99 euros chez Total Energy. Cela concerne les 3 400 stations-services du groupe. Cette mesure sera valable jusqu'à la fin de l'année pour tous les carburants, essence ou diesel, à l'exception des produits haut de gamme Excellum Diesel et 100 plans 98. Les entreprises d'au moins 50 salariés ont jusqu'au 1er mars pour calculer et publier sur leur site internet l'index d'égalité professionnelle. Cette note entre 0 et 100 vise à mesurer les inégalités salariales entre les hommes et les femmes. Le taux d'usure, soit le taux maximal auquel une banque a le droit de prêter de l'argent tout frais confondu, va de nouveau augmenter le 1er mars. Il passera à 4% pour les prêts de 20 ans et plus, contre 3,79% le mois dernier. Enfin, le prêt Action Logement attribué aux salariés du privé les plus modestes va voir son taux augmenter à 1,5% contre 0,5% jusqu'ici.